Bien, bien, bien ! Bon, je prends la quai aujourd'hui ! Hé, tu veux pas ? Tu casses ta tirelire et tu t'achètes une gratte. Ah, c'est pas casse que tu dis ! Attends, je vais chercher le marteau ! Hé ? Ça y est, on va franchir le cap et s'offrir une guitare. Mais on prend quoi ? Même si dans un premier temps, n'importe quelle guitare fera l'affaire pour jouer à peu près tout ce que l'on veut, on risque à plus ou moins court terme de se retrouver limité par l'instrument en fonction de ce qu'on veut jouer. Donc il faut cibler les styles que l'on veut jouer et tant qu'à faire, regarder le type de guitare que les groupes que l'on écoute utilisent. Il y a quelques notions de base à connaître. Déjà, les micros. Il y a les micros à simple bobinage qui auront moins de puissance, un son assez fin et claquant et qui auront un magnifique buzz pour les modèles bas de gamme. Malgré ça, ils sont bien pour jouer des arpèges cristallins en son clair. Puis il y a les micros à double bobinage qui buzzent beaucoup moins, offriront plus de niveaux de sortie et un son plus massif. Mieux adapté au son saturé. De plus, en fonction de la configuration de la guitare, avec le sélecteur de position, on pourra splitter les bobines pour n'en utiliser qu'une et retrouver un son de micro simple bobinage. Ensuite, il y a le chevalet. On trouve des fixes, des types Fender qui, bien plaqués contre la table, se comportent comme des fixes. Sauf qu'on peut y ajouter une tige de vibrato pour faire le guignol. Et il y a les Floyds, pour faire le guignol à fond. Attention, avec ces derniers, les cordes sont bloquées au niveau du sillet pour conserver une bonne tenue d'accord. Mais les modèles bas de gamme ont du mal à rester accordés. C'est assez chiant à régler et comme les cordes sont bloquées, on ne peut pas changer d'accordage à la volée, genre pour passer en dropré. Mais il existe quelques astuces pour ça, on en reparlera. On peut regarder aussi la taille du diapason, c'est la distance entre le chevalet et le sillet. Il y a deux principaux types, le Fender et le Gibson, plus courts. À tirant de cordes égales, les cordes seront plus souples sur un diapason type Gibson et les cases sur le manche seront plus petites. Après, il y a les guitares baritons, avec un diapason très long pour conserver une bonne tension avec des cordes fines accordées très graves. Et aussi les guitares fan fret, où le diapason est adapté à chaque corde. Mais ça, c'est pour les guitares plus haut de gamme. Un truc à ne pas négliger aussi, c'est le look de la guitare. Si à chaque fois qu'on la regarde, on se dit « mais qu'est-ce qu'elle est moche ! », on aura moins envie de la jouer. Mais il faut quand même avoir conscience des contraintes des différentes formes. Une Flying V, c'est cool. Mais pour jouer assis, c'est moins cool. Et souvent, les modèles bas de gamme sont mal équilibrés. Et trouver une housse ou un Fly Case, c'est pas toujours évident. J'adore la forme de l'Explorer. Mais là aussi, pour les housses, c'est chiant. Et c'est encombrant, donc c'est un point commun que ces guitares ont avec les Flying V. Franchement, pour commencer, un truc type Yamaha Pacifica, ça le fait. Bon, ok, c'est pas ultra joli, mais c'est une forme classique, ergonomique, avec un micro double et des simples. Il y a un sélecteur 5 positions, ce qui permet de choisir des configurations de micro différentes. Et il y a un vibrato type Fender, avec lequel on peut s'initier aux petites acrobaties de Shredder. On trouve pas mal de trucs similaires en entrée de gamme chez d'autres marques. Et de plus, le son vient beaucoup des doigts et de la personne qui joue. Et au pire, si on veut améliorer le son de sa guitare, on peut remplacer les micros d'origine par des meilleurs. Oh, hé, t'es pas censé t'acheter une gratte, là ? Ouais, mais je suis un peu short ce mois-ci. Ouais, c'est ça, vas-y. Ouais, bah, vas-y, vas-y. Hé, t'as qu'à te la faire toi-même, hein ? Peut-être mon cher. Ah, c'est pas quand ce que tu dis, là !